Lynn Nash a-t-il copié le look de Kim Kardashian lors des Grammy Awards sur le tapis rouge ? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Pour les Grammy Awards, Lynn Nash n'a porté que des réalisations sur mesure signées Olivier Roustin, le directeur artistique de la Maison Balmain, comme ses créations que vous voyez ici et celles aussi qu'il avait sur scène. Donc c'était que des créations sur mesure. Comme vous voyez ici, c'est le sketch de la tenue que Lynn Nash a porté sur le tapis rouge. Donc c'est un choix d'Olivier Roustin, le directeur artistique de Balmain, de travailler cette emblématique robe qui date de 10 ans déjà et qui fait partie de la collection automne-hiver 2012 de la marque Deluxe. Il a choisi de prendre les bases de la robe et de créer une veste, un pantalon et des chaussures. Il a changé le centre de la veste puisque les motifs étaient des fleurs. Il a mis un papillon qui fait référence à l'album de Lynn Nash, Montero. Et de plus, cette robe avait d'abord été vue sur Anna Del Rousseau, qui était à l'époque rédactrice en chaise du Vogue Japon. Donc c'est un personnage important dans le milieu de la mode. Elle l'avait portée à la Fashion Week de Paris et donc avait été photographiée par tous les photographes du monde. C'est un personnage important dans la mode. Donc est-ce que Kim a copié Anna Del Rousseau ? On n'en finit pas en fait. Et donc même si Kim Kardashian est beaucoup plus populaire, les journaux de mode titrés à cette époque-là, Kim Kardashian porte la robe d'Anna Del Rousseau, la robe Balmain, nanani nanana. Donc à cette époque-là, Kim Kardashian s'est inspirée d'Anna Del Rousseau. Donc est-ce que Lynn Nash a copié la robe de Kim Kardashian ou non ? Ça n'est même pas un choix de sa styliste. C'est vraiment un choix d'Olivier Roustin de retravailler cette robe-là. Et pour lui, c'est une robe emblématique du coup. Donc même si Kim Kardashian a popularisé aux yeux des personnes qui ne sont pas forcément férues de mode, il y avait déjà d'autres personnes qui l'avaient portée avant. Donc du coup, c'est vraiment un choix d'Olivier Roustin et pas un choix de copier. Et même si on a le droit de s'inspirer, ça ne fait pas de mal. Comment c'est vous ?